Merci de cette introduction. Bonjour à toutes et à tous, je suis vraiment ravi de revoir beaucoup d'amis et de collègues qui me sont chers. Je suis aussi très heureux de voir que des acteurs importants de la santé en Belgique et en Europe sont présents parmi nous aujourd'hui. J'espère qu'ils interviendront en ce moment. On arrive à laisser suffisamment de temps pour la discussion. Apparemment, il y a un problème avec le nouveau. Alors, je voudrais d'emblée préciser un point. Que veut dire demain ? Alors, ne comptez pas sur moi pour vous parler des perspectives futuristes de ceux qui nous prédisent que bientôt on pourra empêcher tout le vieillissement des tissus et des organes. Ce n'est pas de ça dont je vais vous parler. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de réfléchir à l'évolution qu'on peut raisonnablement anticiper, disons dans les 10 ans à venir, disons jusqu'à 2030, sur la base de ce qui est déjà accessible ou à portée de main aujourd'hui. Et mon premier élément de réponse, et en fait mon premier message pour vous tous, c'est que je pense que beaucoup va dépendre des priorités que nous devons tous contribuer à définir, sachant que nous serons tous des patients un jour ou l'autre. Nous sommes en effet un moment clé où nos autorités de santé, nos gouvernements, notre société sont en train d'être véritablement dépassés par les progrès des sciences médicales. Et c'est vraiment un moment assez unique je pense dans l'histoire de la médecine. Et donc il va falloir que nous nous exprimions clairement en tant que citoyens sur les choix qui devront inévitablement être opérés dans les années à venir. Et cet exercice démocratique auquel je vous invite à réfléchir, finalement il s'inspire de ce qui a déjà été mené à propos de la fin de vie. Et finalement je pense que vraiment après s'être préoccupé à bon escient de la manière dont nous souhaitons mourir, il est sans doute temps de réfléchir à la manière dont nous souhaitons être soignés. Et ce que je voudrais aussi vous dire, c'est qu'à mon sens, compte tenu des progrès des sciences biomédicales dont je vous ai parlé, je pense qu'il y a aujourd'hui une urgence si on veut maintenir l'accès aux meilleurs soins pour tous, et éviter finalement de nous retrouver dans la situation d'un pays que l'on admire pour le rôle moteur qu'il joue dans le progrès des sciences, y compris en médecine, mais dont il faut bien se rendre compte que c'est un pays où le système de santé fonctionne le moins bien. Vous avez compris que je veux parler ici des Etats-Unis. Et donc ce sera ma première diapositive pour vous montrer que l'espérance de vie aux Etats-Unis est largement inférieure à celle de nos pays, c'est aujourd'hui l'espérance de vie moyenne, hommes et femmes confondus est de l'ordre de 81. Non, chez nous, vous voyez qu'au Japon c'est même 84, et vous voyez qu'aux Etats-Unis c'est bien moins, et de façon intéressante, je n'aurai pas le temps de discuter, mais au cours des deux dernières années, pour la première fois dans l'histoire des Etats-Unis, l'espérance de vie moyenne a diminué. Et donc je suis vraiment convaincu qu'il est temps aujourd'hui de réfléchir à ce que nous voulons faire pour continuer à progresser et non à régresser. Alors bien, c'est un peu bizarre à ce qu'il nous raconte, et donc je voudrais débuter cette conférence par un exemple, qui est celui d'un nouveau traitement qui a été présenté à la dernière réunion internationale des cancérologues comme l'événement important pour l'année 2018, c'est le développement de ce traitement extraordinaire que l'on appelle les CAR-T7. En gros, c'est un traitement excessivement sophistiqué, qui utilise nos propres cellules, qui les manipule génétiquement, donc c'est une combinaison de thérapie cellulaire et génique. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous voyez la complexité, il s'agit de récolter le sang du patient, d'isoler ses propres lymphocytes, et ses propres lymphocytes sont ensuite soumis à une manipulations génétiques, on les transforme de manière à ce que ces lymphocytes, après s'être divisés, après avoir proliféré au laboratoire, puis s'être réinjectés au patient, et ces lymphocytes modifiés sont alors capables de tuer directement les cellules cancéreuses. Vous en avez une illustration ici, vous avez ces lymphocytes tueurs préparés au laboratoire, réinjectés au patient, et qui attaquent ici une cellule leucémique. Et en effet, ces traitements ont révolutionné une maladie que nous connaissons bien, on a fêté un anniversaire important du Télévie il y a quelques jours, le Télévie a été créé au départ pour combattre la leucémie de l'enfant, et des progrès importants ont été faits, notamment grâce à la chimiothérapie, mais il faut savoir qu'entre 10 et 20% des enfants traités pour une leucémie, et bien résistent au traitement. Et donc ces enfants sont, en fait, étaient condamnés à mourir, et ce traitement a permis à ces enfants de, souvent, de guérir. Donc c'est un progrès remarquable, et qui a conduit, dès le mois d'août 2018, l'autorité réglementaire américaine, la fameuse FDA, Food and Drug Administration, à approuver ce traitement. Vous dites, c'est magnifique. Le problème, quand même, c'est le prix de ce traitement, qui est commercialisé par un ensemble pharmaceutique comédien, d'artistes, mais le prix de ce traitement en euros. Et donc voilà, voilà un problème important, qui fait que ce traitement, je pense, nous avons le directeur général de l'agence du médicament en Belgique. Je sais que l'agence réfléchit, et je suis sûr que ce traitement va être approuvé par les autorités réglementaires, d'abord européennes et belges prochainement. Mais la question va être comment est-ce qu'on va assurer l'accès des enfants qui en ont besoin à ce traitement. Et donc, ça va venir, si, mais en attendant, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, en attendant, qu'est-ce qu'on fait ? C'est excessivement difficile. Évidemment, ceux qui en ont les moyens vont amener ces petits-enfants aux États-Unis, à Philadelphie ou à New York pour bénéficier du traitement, quitte à effectivement le payer au prix du marché. Et en Belgique, eh bien, si vous allez sur Internet, vous verrez plusieurs familles qui demandent de l'aide, qui éventuellement lancent des initiatives de crowdfunding pour financer le traitement de leur enfant. Alors, je prends cet exemple parce qu'on peut se dire, bon, ça concerne finalement peu d'enfants, ceux qui résistent au traitement. Et heureusement, la majorité répondent. Mais ce que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, ce traitement est excessivement prometteur pour d'autres formes de cancer des cellules sanguines, en particulier les lymphomes. Il a d'ailleurs été approuvé il n'y a pas très longtemps aux États-Unis pour le traitement des lymphomes. C'est une fois-ci une autre société pharmaceutique. Et tout récemment, il apparaît que dans une maladie que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui est une autre maladie cancéreuse du sang, qui est le myelomotiple, eh bien, là aussi, probablement que ce traitement a déjà démontré de l'efficacité. Donc, il va certainement changer la manière dont on va pouvoir traiter ces patients. Et donc, le problème que j'évoque pour un petit nombre d'enfants, mais quand c'est quelqu'un qui vous est proche, c'est un problème évidemment, majeur, va s'étendre à d'autres pathologies beaucoup plus fréquentes. Et donc, c'est un exemple. Et ce que je voudrais faire maintenant, c'est vous expliquer que ces exemples, eh bien, ils sont en train de se multiplier. Et c'est pour ça que je crois qu'on va devoir vraiment réfléchir à la manière de pouvoir faire face, encore une fois, à ces progrès spectaculaires, encourageants, mais qui posent des questions finalement sociétales difficiles. Alors, tout ça est lié au fait, et ceux qui ont un peu suivi, encore une fois, ce qui se passe aux États-Unis, en particulier à la fin de la présidence de Barack Obama. Il a lancé la Precision Medicine Initiative, qui vise à promouvoir cette médecine de précision, comme on l'appelle, dont le principe est le suivant. Jusqu'il y a peu, on faisait le diagnostic d'une maladie, on peut prendre le cancer, disons le cancer du sein, ou le cancer du poumon, prenons peut-être plutôt le cancer du poumon, et le diagnostic étant fait, eh bien, jusqu'il y a, disons, une dizaine d'années, tous les patients recevaient le même traitement, avec heureusement, chez certains d'entre eux, un effet bénéfique, chez d'autres, pas d'effet du tout, et chez d'autres, des effets indésirables, des effets toxiques. Et donc, ce qui est en train de changer, c'est qu'on se rend compte que, lorsqu'on a dit cancer du poumon, eh bien, en fait, on englobe sous ce vocable des maladies très différentes, qui sont susceptibles de répondre de façon très différente à des traitements eux aussi différents. Et donc, le concept de cette médecine de précision, c'est qu'une fois que le diagnostic d'un cancer a été posé, c'est d'utiliser toute une série d'analyses, des analyses de sang, des analyses de la tumeur elle-même, en particulier des analyses génétiques, d'utiliser des marqueurs d'imagerie, qui sont de plus en plus sophistiqués, et sur la base de ces différentes informations fournies par ces marqueurs, de choisir le traitement qui est le plus approprié et qui a le plus de chances d'être efficace, de manière à ce que, effectivement, tous les patients puissent bénéficier d'un traitement efficace. Alors, je vous parlais à dessein du cancer du poumon, ce qu'on appelle le cancer du poumon qui est non aptique cellule, non small cell carcinoma, et vous voyez qu'aujourd'hui, on comprend toutes les voies biochimiques qui interviennent dans la prolifération de ces cellules, on comprend comment certaines mutations génétiques vont favoriser cette prolifération, on a identifié ces mutations, et en fonction de ces informations, c'est ce qu'il faut retenir de cette diapositive compliquée, on va pouvoir choisir des traitements différents. Vous avez ici, chaque fois, des traitements différents qui correspondent à des mutations ou à des anomalies métaboliques différentes. Donc, c'est vraiment ça la médecine de précision. Alors, dans le domaine du cancer, pour rester dans ce domaine-là, il y a un exemple particulièrement spectaculaire qui a permis de maintenir en vie et peut-être même de guérir des patients atteints de mélanomes métastatiques, une maladie qui, jusqu'à quelques années, tuait dans les six mois qui suivaient le diagnostic. Eh bien, aujourd'hui, grâce à ces traitements qui, eux aussi, jouent sur le système immunitaire. Les CAR T-cells utilisent nos propres cellules du système immunitaire pour attaquer la tumeur. Vous avez vu que dans le cas des CAR T-cells, il faut modifier ces cellules. Dans le cas du traitement dont je vous parle, les médicaments qui agissent, les molécules qu'on appelle PD1, PD1 ligand, peu importe, ces médicaments permettent aux cellules, sans les modifier, d'exercer un rôle de cellules tueuses. Simplement, on sait aujourd'hui que la tumeur inhibe ces cellules. Et donc, ces traitements visent à empêcher la tumeur d'inhiber la réaction du système immunitaire. Et en fait, lorsqu'on inhibe ces effets néfastes des tumeurs, on a des résultats tout à fait spectaculaires, non seulement dans le mélanome, mais aussi dans d'autres types de cancers. Là encore, c'est un traitement qui est de plus en plus souvent appliqué. Appliqué et testé dans différentes tumeurs. Ce que vous avez ici, c'est le nombre de patients inclus dans des essais cliniques impliquant ces nouveaux traitements depuis 2009. Vous voyez vraiment une augmentation exponentielle avec, bien entendu, en parallèle, une augmentation du nombre d'essais cliniques. En 2017, 469 essais cliniques utilisant ces molécules. Plus que ça, ce dont on se rend compte aujourd'hui, il y avait encore un article la semaine passée montrant que ces traitements vont être autant plus efficaces qu'on les combine avec des agents de chimiothérapie. Et donc, beaucoup de nouveaux essais font appel à ces traitements en combinaison avec la chimiothérapie ou avec la radiothérapie, voire à d'autres formes d'immunothérapie. Donc, vous voyez que les choses deviennent de plus en plus complexes. Alors, réfléchissez un moment, vous dites de plus en plus d'essais cliniques, des patients qui sont stratifiés de façon de plus en plus précise. Donc, nous avons un problème parce que ce qui est utilisé par les autorités réglementaires pour approuver les médicaments, habituellement, c'est ce que l'on appelle les essais contrôlés randomisés. Alors, pour faire court, ce sont des essais qui, en général, classiquement, incluent un nombre important de patients avec deux bras, le bras du traitement que l'on teste, et un autre bras qui, en général, est le meilleur traitement dont on dispose. Alors, ces essais sont excessivement complexes. Il faut inclure un grand nombre de patients pour démontrer l'efficacité en fonction des règles statistiques qui sont habituellement utilisées. Ils posent des problèmes éthiques importants, évidemment, parce que le jour où votre médecin vous annonce la mauvaise nouvelle, que vous souffrez de tel type de cancer, et puis il vous dit, écoutez, ça c'est la très mauvaise nouvelle, mais j'ai quand même une bonne nouvelle pour vous, c'est que je viens d'avoir accès à un nouvel essai clinique qui permet de tester ce nouveau médicament prometteur. Donc, ça c'est la bonne nouvelle, mais ce qui suit après est de nouveau moins favorable, parce qu'on me dit, écoutez, si vous entrez dans l'essai, et bien vous avez, disons, une chance sur deux de recevoir ce traitement prometteur, et une chance sur deux de recevoir le traitement habituel qui, comme je l'évoquais, n'est pas efficace, ou pas suffisamment efficace. Donc, il y a un problème éthique évident. Enfin, le dernier problème, et qui est capital, et qu'il faut bien comprendre, c'est que ces essais cliniques, pour des raisons que je ne vais pas détailler, qui sont à la fois scientifiques, mais qui sont aussi liés au fait que les sociétés pharmaceutiques qui les développent souhaitent, bien entendu, maximiser la chance de démontrer l'efficacité du traitement. Donc, ces essais sont menés dans des populations très sélectionnées, ce qu'on appelle les critères d'inclusion. Donc, pour pouvoir être réligible et rentrer dans cet essai, il faut que vous rencontriez toute une série de critères, par exemple, que vous ne souffriez pas d'autres maladies qui pourraient interférer avec le traitement, ou bien que vous ne preniez pas d'autres médicaments qui pourraient empêcher le nouveau médicament d'agir. Et donc, la transposition des résultats de ces essais dans la vie réelle, est souvent hypothétique. Et donc, même si l'autorité réglementaire a accepté le traitement, bien ceci n'est pas encore une garantie absolue qu'une fois que le traitement sera effectivement ni à disposition, disons, du grand public, que son efficacité sera confirmée. Et puis, il y a un autre aspect que j'évoquerai un peu plus tard, qui est qu'on ne peut pas exclure que des effets secondaires qui n'apparaissaient pas dans un premier essai apparaissent une fois, effectivement, que le médicament est utilisé plus largement. Et donc, tout ça conduit aujourd'hui à reconsidérer ces essais cliniques, et Denis Lacombe, qui dirige l'organisme européen qui est en charge des essais cliniques dans le cancer, est un pionnier de ces nouveaux types d'essais cliniques, qui effectivement sont beaucoup plus logiques qu'à la fois du point de vue du patient et du point de vue du développement thérapeutique. Je vous ai dit qu'on disposait aujourd'hui de marqueurs des cancers, notamment de marqueurs génétiques. Certains de ces marqueurs sont communs à plusieurs cancers. Donc, certains cancers du poumon, du côlon, du sein, peuvent partager une même anomalie génétique. Et on dispose de traitements qui peuvent cibler cette anomalie génétique. Donc, au lieu de mener des essais cliniques consacrés à un type particulier de cancer du sein, eh bien, on va inclure dans l'essai tous les patients qui présentent cette mutation, mutation, disons, quel que soit le cancer dont il souffre, je simplifie un peu, Denis, tu m'excuseras, éventuellement tu préciseras plus tard, mais disons, ceci évidemment permet d'accélérer pas mal, disons, l'innovation thérapeutique et l'accès des patients au nouveau traitement. Il y a toute une série d'autres mécanismes qui sont mis en place, à la fois par l'industrie, par les organismes qui mènent les essais, par les autorités réglementaires elles-mêmes, qui sont parfaitement conscientes du problème et qui, effectivement, essayent aujourd'hui de développer de nouvelles approches. Mais donc, l'innovation, c'est non seulement ce que nous apporte la recherche biomédicale, mais aussi la façon dont nous traduisons ces résultats de la recherche pour les amener au lit du malade. Et donc, cette médecine de précision, elle fait intervenir, bien entendu des médecins, bien entendu des scientifiques, mais je pense que c'est peut-être le deuxième message important que je vais vous donner aujourd'hui. De plus en plus, la médecine va faire intervenir d'autres métiers, des métiers du domaine des mathématiques, pensez aux nouvelles statistiques, du domaine de l'informatique, parce que la bioinformatique de l'intelligence artificielle, tous ces marqueurs dont je vous ai parlé, il va falloir à un moment donné les combiner, les intégrer, et on va devoir utiliser des outils bioinformatiques d'intelligence artificielle particulièrement sophistiqués. L'imagerie joue un rôle de plus en plus important, elle est de plus en plus sophistiquée, donc on a besoin aussi dans les services d'imagerie de compétences nouvelles, en particulier dans le domaine de la physique. Et donc, aussi, et j'y reviendrai, pas mal de nouveaux outils de la médecine de précision vont faire appel aux sciences de l'ingénieur. Et donc, en général, on évoque le terme de médecine systémique pour expliquer qu'il va falloir effectivement combiner toutes ces expertises et donc faire intervenir des professionnels de formation très différentes pour arriver effectivement à cet objectif, promouvoir la médecine de précision. Et donc, ce que je viens de vous dire à propos de toutes ces données qui s'accumulent, pose effectivement le problème de leur intégration, de leur analyse. Ces données proviennent de sources multiples. Pour effectivement les exploiter, il faut pouvoir, disons, inclure de très grands nombres de patients, d'échantillons, de données, encore une fois, combinées par exemple des données génétiques, des données d'imagerie et d'autres. Et donc, ceci pose tout le problème de la collecte et du traitement de ce qu'on appelle en anglais les big data, les méga données en français. Et donc, l'espoir de certains, c'est de dire en utilisant ces approches de big data, de méga données, on va pouvoir prédire quelle va être l'évolution du patient. Alors, une question sur laquelle je reviendrai, qu'on peut se poser, c'est dans ce paysage nouveau et complexe, quel va être encore le rôle du médecin en tant qu'individu isolé face à son patient ? C'est un sujet qui a été évoqué récemment dans le journal de médecine le plus important, qui est le New England Journal of Medicine, en disant finalement que le cerveau humain du médecin, aussi brillant soit-il, ne va plus pouvoir faire face à cette accumulation de données et les traiter efficacement. D'où j'ai déjà évoqué l'intelligence artificielle. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut bien réaliser. C'est que jusqu'à présent, lorsqu'on était malade, on allait voir son médecin qui vous prescrivait un médicament que vous allez acheter en pharmacie, qui vous prescrivait des analyses radiologiques et autres. Et donc, les acteurs étaient relativement limités. Et au niveau industriel, c'était essentiellement l'industrie pharmaceutique. Ceci est en train de changer complètement. Et donc, dès les fameuses sociétés du groupe GAFA, si vous regardez aujourd'hui Google, Apple, eh bien, elles investissent énormément dans le secteur de la santé, tout comme IBM, qui a développé, vous voyez, cet outil, l'appel IBM Watson for Oncology, qui vise à effectivement aider à développer des traitements centrés sur toutes ces données et en essayant effectivement de choisir pour un patient donné, en fonction de toutes ces caractéristiques multiples, le traitement le plus efficace. C'est ce qui est symbolisé ici, toutes ces données de régime multiple. On les rend dans l'ordinateur et l'ordinateur vous sort non seulement un diagnostic précis, mais éventuellement une proposition thérapeutique. Alors ça, bon, on peut se dire, c'est encore du rêve, mais il y a déjà des évidences dans certains types de cancers que la machine fait aussi bien que les meilleurs médecins. Et un des points importants dans le cancer et dans d'autres pathologies, je vais y revenir, c'est bien entendu de dépister la pathologie le plus vite possible dans le domaine du cancer, vous avez, et le plus facilement possible dans le domaine du cancer, il y a un exemple qui pose de multiples questions que je n'évoquerai pas, qui est le dosage de cette protéine qu'on appelle PSA pour le cancer de la prostate. Mais aujourd'hui, on va beaucoup plus loin. Et donc, ce groupe et en fait cette compagnie a développé un test qui, au départ d'une analyse de sang, en combinant encore une fois différentes informations provenant de marqueurs génétiques, mais aussi de marqueurs biochimiques, je n'entre pas dans les détails, il y a six types d'analyses, permet de prédire que ce patient souffre d'un cancer et au-delà de ça, permet même de suggérer où ce cancer est situé, en tout cas quel organe il touche. Donc vous imaginez, avec une prise de sang, on pourrait effectivement, en tout cas, identifier un cancer débutant de tel organe, et effectivement vérifier ensuite par les analyses appropriées que c'est effectivement le cas. Donc ça, c'est quelque chose qui existe déjà aujourd'hui, qui est testé et qui attire évidemment l'attention de multiples organismes. Donc, je vous ai beaucoup parlé jusqu'ici du cancer. Je pense qu'un des points importants sur lesquels je voudrais insister, c'est que les mêmes concepts vont s'appliquer à bien d'autres maladies. Je pense notamment au diabète, je vous l'existerai dans un moment, aux maladies inflammatoires du tube digestif, à d'autres maladies inflammatoires comme l'arthrite traumatoïdes. Je sais qu'il y a des patients qui sont chers, qui sont atteints d'une autre maladie inflammatoire qui est un peu apparentée, qui est lupus érythémateux disséminé, je suis beaucoup occupé dans le passé. Et bien là aussi, on va aujourd'hui pouvoir classer les patients, disons, de telle manière qu'on pourra adapter les traitements de façon à ce qu'on optimise la chance d'être efficace. La même chose dans l'asthme bronchique. Alors, le point que je voudrais faire ici, c'est que pour arriver à cette médecine de précision dans ces autres maladies, on va devoir faire le même exercice que ce qui a été fait dans le cancer. Là, on n'y est pas encore tout à fait. C'est-à-dire qu'il va falloir développer une nouvelle classification, ce que nous appelons dans notre jargon une nouvelle taxonomie des maladies. Quand vous réfléchissez aujourd'hui, je prends toujours l'exemple de la maladie de Parkinson ou de la maladie d'Alzheimer. C'est quoi la maladie d'Alzheimer ? Eh bien, c'est des sujets qui présentent les troubles de la mémoire, les troubles cognitifs que vous connaissez. Et en fonction d'une série de symptômes que le médecin constate, eh bien, il pose le diagnostic de maladie d'Alzheimer. Mais c'est quoi Alzheimer ? Eh bien, c'est le nom du médecin qui a décrit l'association entre ces symptômes et certaines anomalies qu'il avait observées en analysant le cerveau de patients décédés. Cela ne vous dit absolument rien sur la cause de la maladie, sur les cibles qu'il faut poursuivre par la recherche. Alors, aujourd'hui, ce qui est fait dans ces différentes maladies, c'est, là encore une fois, combiner des informations provenant de différentes disciplines, souvent la génétique, la biochimie, mais aussi, bien entendu, des données cliniques, des données que le patient lui-même fournit, et de combiner toutes ces informations pour développer cette nouvelle classification des maladies. Alors, juste pour vous donner un exemple, dans le domaine du diabète, ceci est un article tout récent qui, en fait, n'est pas encore paru, qui montre qu'il est possible, en combinant, encore une fois, différents marqueurs sanguins, de prédire dans différents groupes de diabète, vous voyez que les patients diabétiques sont des diabètes de l'adulte ont été classés en cinq groupes, et en fonction du groupe auquel le patient appartient, vous pouvez prédire s'il va ou le risque qu'il développe une insuffisance rénale chronique. Il y a des néphrologues dans l'assistance, et ils savent que le diabète est effectivement une cause très importante d'insuffisance rénale terminale qui conduit à la dialyse et à la transplantation. Et donc, en fonction, effectivement, du groupe auquel le patient appartient, eh bien, on pourrait évaluer ce risque et adapter le traitement en fonction. Alors, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, je voudrais vous dire que ces approches big data sont effectivement aujourd'hui les approches qui sont imaginées comme les plus efficaces pour arriver à cette nouvelle classification de cette médecine de précision, sans entrer dans les détails, dans cet exemple de ce syndrome très rare, qui est le syndrome hyperzéothique, exemple que j'ai choisi parce que j'ai eu le privilège de travailler à la fin des années 90 déjà, sur cette maladie. Eh bien, aujourd'hui, grâce notamment aux travaux qu'on a mené avec Hélique Coguant et Florence Ruffos, on a pu identifier une classe de cette maladie qui va bénéficier d'un traitement très spécifique et de façon intéressante, ce traitement aujourd'hui a été développé dans une maladie beaucoup plus fréquente qui est l'asthme bronchique sévère. Donc, je veux dire, les big data ne vont pas tout résoudre. Il y a d'autres approches qui vont rester très importantes. L'observation clinique attentive du patient peut aussi ouvrir la voie à de nouveaux traitements de précision. C'était le message que je voulais vous donner par cet exemple. Alors, je voudrais insister sur le fait qu'on a beaucoup parlé de médicaments jusqu'ici. Alors, il y a les médicaments chimiques classiques, je vous ai parlé des nouveaux médicaments issus de biotechnologies, on a parlé de thérapie cellulaire, de thérapie génique. Les médicaments IPD1, PDL1 font appel à ce qu'on appelle des anticorps monoclonaux, donc ce sont des produits de la biotechnologie qu'on va appeler biopharmaceutiques. De plus en plus, les vaccins font aussi appel à des produits de cette nature, je n'entre pas dans les détails. Et donc, aujourd'hui, on va quitter le domaine des médicaments classiques, disons, historiques du domaine de la chimie pour faire appel aux agents biologiques, aux thérapies cellulaires, aux thérapies géniques. Il y a eu au cours des derniers mois des avancées spectaculaires dont je n'ai pas eu le temps de vous parler, avec des perspectives incroyables sur le traitement en particulier d'enfants atteints de maladies congénitales. Et là aussi, avec des problèmes en termes de financement, un nouveau traitement contre une immunodéficience congénitale, a été développé par, encore une fois, un grand ensemble par l'institut, mais il a d'ailleurs revendu parce qu'il manifestait un problème en termes de marché. Et ce traitement, je pense, a été facturé à 700 000 dollars pour un enfant. Donc, on développe de plus en plus des médicaments basés sur les nanotechnologies dans le domaine du cancer, dans le domaine des maladies respiratoires, pour faire en sorte que les traitements arrivent, là, ils doivent arriver, dans les bronches, dans les poumons. Je n'ai pas le temps de vous expliquer aujourd'hui les progrès importants qui sont faits pour, disons, dans le domaine des alicaments. Ces produits que vous trouvez d'ailleurs en partie dans les supermarchés, les prébiotiques, les probiotiques, eh bien, ils sont en train de quitter ce qu'on pourrait appeler la parascience pour faire partie, effectivement, de traitements qui vont pouvoir, effectivement, jouer un rôle. Par exemple, un article récent suggère que dans l'obésité de l'enfant, cet imprébiotique pourrait avoir une efficacité. Alors, un problème majeur sur lequel je reviendrai un peu plus tard, ce sont les infections résistantes aux antibiotiques. C'est un problème majeur de par le monde. Il faut savoir que, par an en Europe, 15 000 personnes décèdent d'infections pour lesquelles nous ne disposons plus d'antibiotiques efficaces. Ça représente comme coût pour l'Union Européenne 1,5 milliard d'euros. Et donc, aujourd'hui, bien entendu, on cherche à développer de nouveaux antibiotiques, mais aussi, il y a une stratégie basée, en fait, sur des virus, je n'entre pas dans les détails, les phages, qui s'envèrent particulièrement prometteuses et où la Belgique est en train de façon intéressante, à la fois au niveau du développement, grâce à l'hôpital militaire, mais aussi grâce à l'agence réglementaire qui, je pense, réfléchit à la manière d'accélérer, effectivement, l'accès des patients à ces nouveaux traitements prometteurs. Alors, il y a aussi tous les biomatériaux dégradables. Récemment, on a eu Jean-Marie Laine, prix Nobel de Chimie, qui nous a expliqué comment, grâce à cet ravio pionnier, il est impliqué aujourd'hui dans le développement de prothèses cardiaques qui sont appliquées à l'enfant et qui, en fait, grandissent à mesure que l'enfant grandit. Je n'entre pas dans les détails. Il y a bien entendu tous les développements de la robotique qui sont en train de changer beaucoup de choses en chirurgie et dans le développement des membres artificiels. Alors, une technique dont nous parlerons, je pense, bientôt à l'Académie de médecine, parce que celle qui en est la pionnière, Emmanuel Charpentier, viendra nous donner une lecture, qui permet vraiment d'éviter le génome, de cibler dans le génome de l'homme ou de l'animal, des gènes très particuliers. Et ceci ouvre des voies vraiment très prometteuses pour relancer l'idée d'utiliser des organes animaux pour remplacer nos organes déficients. Enfin, il y a d'autres dispositifs. Je pense aux stimulations électriques, soit intracérébrales, ça on le fait déjà depuis un moment pour la maladie de Parkinson, mais aussi extracérébrales, non-invasives, comme on dit. J'ai vu que le Conseil supérieur de la santé, je pense il y a quelques jours, a émis un avis sur l'utilisation de ces stimulations électriques qui se font donc sans le moindre geste agressif et qui pourraient effectivement aider dans toute une série de pathologies, dont par exemple la maladie Parkinson que j'ai évoquée, mais aussi la dépression et d'autres maladies. Ceci est à l'étude. Donc, vous voyez, ça, c'est effectivement aussi l'avenir. Et donc, je pense vraiment que d'ici 2030, ces nouveaux traitements vont pouvoir être appliqués à un nombre croissant de patients. Alors, le message suivant que je voudrais vous donner, je vous ai déjà indiqué que vous avez un rôle important à jouer en indiquant comment vous souhaitez être, comment nous souhaitons être soignés demain. Mais il y a plus. Vous voyez cette couverture de The Economist, journal que vous connaissez, qui explique que le métier de médecin va évoluer et que de plus en plus, le patient lui-même va se prendre en charge, va compléter au mieux ou même parfois remplacer le rôle du médecin. C'est ce qu'ils ont appelé le Dr. You et il considère que c'est vraiment une révolution qui fera appel à différents outils. Et donc, ici, on parle beaucoup de santé connectée. Vous savez que si vous allez sur le site de Apple, vous regardez Apple Watch, vous verrez toutes les applications qui sont déjà proposées dans le domaine de la santé pour suivre, bien entendu, votre rythme cardiaque, votre température, même la pression artérielle bientôt et bien d'autres choses. Par exemple, pour les patients diabétiques, ils vont pouvoir, en fait dès maintenant, ils peuvent suivre en continu leur glycémie, ce qui a déjà, c'est déjà, a déjà été prouvé très utile, notamment pour anticiper les phases d'hypoglycémie. Donc, il y a là toutes, je n'ai pas le temps de rentrer dans les détails, mais on peut imaginer effectivement qu'à côté des montres intelligentes qui vont permettre de suivre toute une série de paramètres de notre santé, bien il y aura d'autres dispositifs que nous porterons sur nous et que, et via notre smartphone, notre smartphone, non seulement on pourra nous-mêmes voir où nous en sommes, mais aussi transmettre les informations directement à notre médecin, par exemple. Alors, ceci pose, je le sais bien, on pourra l'évoquer dans la discussion, toute une série de questions difficiles, mais je pense que nous y sommes. Et donc, je pense qu'il faut maintenant, dès aujourd'hui, réfléchir à la manière dont on va effectivement accompagner ce mouvement. Cela va très loin. Un exemple, la FDA aux Etats-Unis vient d'approuver le premier médicament connecté, le premier médicament intelligent. C'est un médicament qui a été développé pour les malades schizophréniques. Vous savez que c'est une maladie extraordinairement difficile à soigner. Et un des problèmes, c'est que lorsque le patient ne va pas bien, on se pose la question, est-ce qu'il prend ces médicaments, oui ou non ? Et ce médicament intelligent, en fait, comporte, si vous voulez, une puce qui transmet une information par un système électronique sophistiqué, de telle sorte que le médecin va pouvoir effectivement savoir si le traitement a effectivement été pris. Alors, un autre exemple, le stéthoscope, ça s'il y a bien un symbole du médecin, c'est le stéthoscope. Eh bien, voici un nouveau stéthoscope qui est développé aux Etats-Unis, en Australie. C'est un stéthoscope qu'on met bien entendu sur la poitrine, qui va transmettre les informations directement soit à la montre connectée, soit au smartphone. Mais il va évaluer ce stéthoscope bien d'autres choses que le rythme cardiaque et les bruits cardiaques. Il va pouvoir mesurer, bien entendu, la température, la fonction respiratoire et d'autres choses. Et vous voyez que ce qui est proposé là, c'est que ce stéthoscope, bien entendu, bon, certains médecins pourraient l'utiliser, mais aussi, on imagine que ce stéthoscope pourrait effectivement remplacer le thermomètre dans votre armoire à pharmacie. Et vous voyez cette publicité où on suggère que la maman mettra le stéthoscope en question sur le thorax de son enfant qui a de la fièvre. Et ce stéthoscope va mesurer toute une série de paramètres. Et au bout de cette analyse, bien, il recommandera à la mère, via son smartphone, soit d'aller d'urgence à l'hôpital, soit de faire appel au médecin, soit de simplement lui donner un fébrifuge. Et donc, encore une fois, on peut se poser beaucoup de questions sur ce que cela va signifier. Est-ce que vraiment on va vers l'idée qu'il y aura une forme de médecine virtuelle, des docteurs virtuels, mais là encore, d'une certaine manière, on s'en approche. Vous savez que la télémédecine, le fait que vous pouviez consulter un médecin à distance, c'est quelque chose qui se développe, y compris dans notre pays. Je pense qu'en France, c'est déjà remboursé. Je pense que chez nous, c'est en discussion, si j'ai bien compris. Mais voilà où nous en sommes. Et vous voyez ici, il y a un article un peu provoquant qui suggère qu'en fait, dans 80% des cas médicaux sains, eh bien, ces outils d'intelligence artificielle pourront faire aussi bien que le médecin généraliste. Donc, vous me direz, mais qu'est-ce qui va rester comme rôle au médecin, dans tout ça ? Vous avez toutes ces machines, les patients qui se mesurent eux-mêmes, toute une série de choses qui pourront être faites par des auxiliaires de santé. Et donc, j'y reviendrai tout à la fin de cet exposé. Il est fondamental, dans ce contexte que le médecin garde ce rôle essentiel de dialogue avec le patient, de comprendre toute une série de choses, de préoccupations du patient qui ne peuvent pas être incorporées dans tous ces outils d'intelligence artificielle pour effectivement opérer les meilleurs choix possibles. Alors, peut-être que le message principal que je voudrais vous donner, c'est que je pense que tout ça, tous ces développements et ce qu'ils représentent en termes de coûts pour les soins de santé, je pense que nos sociétés ne pourront les affronter que si on s'attaque réellement au problème de la prévention, qu'on puisse prévenir les pathologies qui peuvent l'être. Il y a des choses très simples. Beaucoup d'infections peuvent être prévenues simplement par une hygiène adéquate, en se lavant correctement les mains quand il faut. Et ceci, évidemment, touche tous les pays, y compris les nôtres. La qualité de l'eau touche surtout les pays en voie de développement, comme la lutte contre les vecteurs de maladies tropicales, par exemple. Bien entendu, il y a l'isolement des patients contagieux, mais un point sur lequel je voudrais insister, il y a là encore des pionniers de la vaccination dans la salle. Je voudrais vraiment insister sur la vaccination. Je veux dire qu'il faut savoir que chaque année, on sauve 9 millions de vies de par le monde grâce à la vaccination. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a de plus en plus de patients qui décèdent, y compris dans nos pays, à cause de la résistance de certains à la vaccination. Vous savez qu'il y a eu des épidémies de rougeole. Il y a encore eu un décès chez une femme de 33 ans, je pense, en France, il y a quelques semaines. C'est un problème majeur sur lequel nous devons travailler. Je pense qu'il y a dans la salle, encore une fois, quelqu'un qui travaille au Nouveau Européen, Patrick Mailly, pour essayer effectivement de changer la perception des vaccins dans la population. C'est un problème majeur qui est très, très difficile à adresser. Mais il y a beaucoup de vies à sauver, beaucoup de maladies à éviter, d'hospitalisations à éviter et d'argent à économiser en effectivement développant beaucoup mieux la couverture de vaccins. Un petit commentaire au passage. La vaccination contre le papillomavirus, c'est un vaccin contre le cancer du colutérin, pour vous montrer que dans notre pays, il y a des choses qui marchent bien, il y en a d'autres qui marchent moins bien, en particulier dans notre communauté. Jusqu'il y a plus, c'est en train de changer. Jusqu'à l'année dernière, 90% des jeunes filles en Flandre avaient reçu le vaccin, et trois fois moins, 30% dans la Fédération Wallonie-Poussel. Des actions ont été prises, je le dis tout de suite, donc ceci va être corrigé, mais pour rattraper le retard, ce qu'on va sans doute faire, j'imagine dans tout le pays, c'est vacciner non seulement les jeunes filles, mais les garçons. Mais c'est simplement pour vous dire que, je veux dire, il faut être excessivement attentif à cette question pour les raisons que j'évoquais. Je disais un mot de, enfin je vais poursuivre plutôt en vous parlant de la prévention, cette fois-ci des maladies non infectieuses, et là il y a des progrès importants qui sont faits. Aujourd'hui on comprend que tout le monde ne va pas développer un lupus ou une arthrite rhumatoïde, ou une sclérose en plaques, il y a un rôle pour le terrain génétique. On sait que se combinent aux facteurs génétiques des facteurs liés à d'autres gènes qui ne sont pas nos gènes, mais les gènes des microbes que nous hébergeons. Vous savez qu'on héberge de très nombreux microbes dans notre tractus digestif en particulier, de telle sorte que si le génome humain ça fait 23 000 gènes environ, le microbiome, les gènes des microbes que nous hébergeons, ça fait à peu près 1 million de gènes. Et donc là aussi il y a des différences importantes d'un individu à l'autre qui vont conditionner notre susceptibilité aux maladies. Alors on commence à connaître un peu mieux ce qui va influencer, disons, le génome, le microbiome et qui va faire en sorte que la maladie se développe. Il y a des facteurs que vous connaissez, des facteurs qu'on peut contrôler et qui peuvent effectivement être des sites de stratégie de prévention. Le tabac, l'alcool, alors bon vous connaissez l'alcool cause de cirrhose, de maladies énergétiques, l'alcool est aujourd'hui une cause très importante de cancer, le régime alimentaire, on sait l'obésité, les liens de diabète, je passe sur les détails. La qualité du sommeil semble quelque chose de très important. Elle est parue la semaine dernière dans une des revues américaines les plus importantes, un article incroyable qui montre qu'une seule nuit où vous dormez mal va favoriser l'accumulation dans votre cerveau de ce qu'on appelle la protéine bêta-amyloïde qui semble jouer un rôle dans la maladie d'Alzheimer. Évidemment tous les médicaments que nous prenons, dont la plupart, on les prend, ils ont une action bénéfique, mais parfois en fonction encore une fois de notre génome et de notre microbiome, pensez aux antibiotiques, pourront avoir effectivement un effet délitaire. Et évidemment il y a tous les toxiques de l'environnement, la pollution de l'air, les perturbateurs endocriniens. Donc on commence à connaître, à comprendre beaucoup mieux quels sont ces facteurs qui sont regroupés sous le cas d'exposomes qui vont interagir et faire en sorte qu'en fonction de notre génome ou de notre microbiome, eh bien la maladie pourra se développer. Ceci ouvre effectivement des perspectives en termes de médecine prévente. Et là je voudrais quand même insister sur le fait que la Belgique peut mieux faire. Vous voyez la consommation d'antibiotiques en Belgique par rapport aux autres pays de l'OCDE, vous voyez qu'on en consomme plus. Regardez la consommation d'alcool, on est plus haut, je pense qu'il y a juste les autrichiens qui nous battent. Regardez l'évolution de l'obésité chez les enfants entre 2001 et 2014, on est passé de l'11 à 16%. Alors ça c'est pas unique à la Belgique, les autres pays européens connaissent le même problème, c'est un problème majeur et au total, pas seulement en Belgique, on imagine qu'une mauvaise hygiène de vie, alors on peut discuter de la définition, est responsable d'à peu près 28% de la charge totale de ces maladies. Qui sont effectivement des maladies chroniques, donc c'est très lourd pour les malades, c'est très lourd pour le système de santé. Vous voyez ici un article récent qui vous montre le nombre de malades en Belgique qui souffrent de pathologies chroniques et le coût que ça représente par an et par malade. Donc comme vous le voyez, c'est quand même considérable. Alors la médecine préventive sur laquelle j'insiste, à la fois en ayant à l'esprit notre intérêt à nous tous, l'intérêt des malades, mais aussi l'intérêt pour la viabilité de nos systèmes de santé, pour qu'on puisse faire face à ces nouveaux traitements très coûteux, et bien la médecine préventive c'est aussi améliorer la sécurité des patients. Et à cet égard, vous voyez que l'OMS a démontré qu'un patient sur dix qui rentre à l'hôpital, dans nos pays, je ne parle même pas ici des pays en voie de développement, et dans nos pays un patient sur dix qui rentre à l'hôpital va être victime d'un événement indésirable. Alors ce n'est pas toujours une faute médicale, mais c'est un effet inattendu, il y a beaucoup de choses qui peuvent intervenir, au premier rang desquelles, bien entendu, les infections sur lesquelles nous reviendrons dans un moment. Il faut savoir qu'au total, dans les dépenses des hôpitaux, et bien à peu près 15% de la charge est liée à des dépenses consacrées au traitement de ces effets indésirables, ou, disons, ces effets inattendus survenus en cours d'hospitalisation. Et donc là aussi, il y a un effort que l'os a à faire, parfois avec des choses très simples. J'y ai déjà fait allusion, parmi ces événements indésirables survenant en cours d'hospitalisation, les infections, en particulier les infections par les germes multirésistants, sont un problème majeur. Vous voyez que, bon, c'est entre 5 et 10% des patients qui rentrent à l'hôpital vont développer une infection, et un pourcentage de l'ordre de 5 à 10% de ces infections vont être des infections par des germes difficiles à traiter par les antibiotiques, alors que des mesures aussi simples qu'organiser le lavage des mains de façon adéquate dans l'hôpital pourraient en prévenir un certain nombre. Ceci est une anecdote, mais il y a aujourd'hui un programme d'intelligence artificielle, d'ailleurs très sophistiqué, qui est développé aux États-Unis pour suivre la manière dont le personnel dans les hôpitaux, effectivement, obéit aux prescriptions en termes d'hygiène des mains. Alors, je parle des hôpitaux, et mon collègue et ami Jean-Louis Vincent a eu l'occasion de faire une lecture sur l'hôpital du futur, donc je n'aborderai qu'un aspect du rôle des hôpitaux, parce que je pense que c'est important, quand on va rentrer à l'hôpital, de plus en plus, il faudra savoir qu'on va rentrer dans une institution qui a un rôle essentiel à jouer en matière de recherche. Et ceci est une recommandation, inclus dans un rapport important, qui a été préparé pour la Commission européenne sur l'hôpital du futur et qui insiste sur, effectivement, le rôle de l'hôpital dans la recherche et, bien entendu, l'éducation. Et le point que je voudrais faire ici, c'est que la recherche à l'hôpital, eh bien, c'est vraiment ce qu'on appelle la recherche transnationnelle. Elle doit s'inspirer, et il est bon qu'il y ait des chercheurs qui font de la recherche dite fondamentale, terme que, vraiment, j'essaie de ne pas utiliser, parce que je pense qu'il induit en erreur, mais enfin, de recherche de base, disons. Et donc, c'est à l'hôpital que doit s'opérer ce transfert, depuis les résultats de la recherche de base, vers les soins aux malades. C'est un processus très complexe que je n'ai pas le temps de détailler. C'est vraiment excessivement compliqué. Ça, là encore, implique la collaboration de multiples intervenants. Mais il est fondamental que nos hôpitaux continuent à jouer ce rôle. Et ce rôle, aujourd'hui, est menacé, parce que le financement des hôpitaux pose problème. Et donc, je pense qu'il faut vraiment s'inspirer d'exemples en France et en Italie, où des indicateurs ont été développés pour mesurer la performance des hôpitaux en termes de recherche et d'éducation, et tenir compte de cette performance dans le financement des hôpitaux. Donc, chez nous, il y a effectivement, on en tient compte, mais sans évaluer la performance. Et je pense que ça, c'est vraiment essentiel pour fournir les incitants à maintenir cette activité à l'hôpital, parce qu'il n'y a qu'à l'hôpital qu'on va effectivement pouvoir repérer ce mouvement de transfert depuis la recherche vers les soins. Alors, ce que fait la Belgique pour soutenir ces activités, c'est notamment vis-à-vis de ce Centre fédéral d'expertise des soins de santé, le KCE, qui aujourd'hui, en collaboration avec les PIVA, finance des essais cliniques qui ne font pas intervenir l'industrie pour comparer différentes thérapeutiques et guider les choix de ceux qui, au bout du compte, décident du remboursement des médicaments. Alors, je voudrais insister ici sur le fait que, personnellement, je pense qu'il ne faut pas mettre d'un côté la recherche menée par l'industrie et de l'autre côté la recherche menée par les académiques purs et durs qui ne se préoccupent pas. Parce qu'au bout du compte, le médicament que vous allez acheter en pharmacie ou qu'on va vous injecter à l'hôpital, eh bien, il sera produit par un industriel. Donc, je pense, et vous y faisiez allusion, Madame Valériault, c'est à ça que j'ai consacré cinq ans entre 2009 et 2015. Cet haut niveau européen a stimulé ces partenariats entre les industriels, les grands ensembles pharmaceutiques et toute une série de leurs partenaires obligés qui ont été financés par l'Union européenne. Et vous voyez qu'au total, sur cette période, c'est 5 milliards d'euros. Donc, vous voyez que c'est considérable. L'Europe est vraiment en pointe là-dessus. Je peux vous dire que les États-Unis, l'Asie, essayent de reproduire ce modèle qui n'est pas facile à mettre en place, je vous le conseille, mais qui a quand même démontré, je vous donnerai un exemple dans un moment, son efficacité. Et vous voyez qu'aujourd'hui, par cet outil, cette Innovative Medicine Initiative, eh bien, comme je vous l'ai dit, les industriels investissent, mais ils investissent, si vous voulez, parallèlement à l'Union européenne. Donc, les grands industriels ne reçoivent pas de financement public. Ce financement public, il est consacré à financer les universités, les petites et moyennes entreprises, les agences réglementaires, certaines sont représentées, et j'insiste beaucoup là-dessus, les associations de patients pourra, parce que certaines d'entre elles sont représentées aujourd'hui, discuter le rôle éventuellement un peu plus tard. Et donc, au total, ça fait une forme de communauté, si vous voulez, de gens appartenant effectivement à des institutions, à des organismes différents, de plus de 8000 personnes, et en fait, c'est plus de 80 projets de consortiums publics privés qui ont été lancés. Alors, j'ai évidemment pas le temps, et d'ailleurs, il y aura un événement à l'automne qui va effectivement faire le bilan de tout ce qui aurait été fait grâce à cette initiative, mais quand même, je voulais vous donner un exemple qui montre l'efficacité de ces partenariats. Lorsque les gens décident de collaborer, voilà les résultats auxquels on peut, que l'on peut obtenir. Alors, ces partenariats, non seulement industries, universités, petites entreprises, patients, etc., mais c'est aussi partenariats entre industriels. Donc, ces industriels, vous voyez leur nom ici, vous les connaissez, et qui sont en compétition sur le marché, réalisent aujourd'hui qu'à certains stades du développement de nouvelles thérapeutiques, ils ont intérêt à collaborer. C'est ce qu'ils ont fait dans cette étude, où on atteste de nouveaux médicaments contre la schizophrénie ont été testés. Et ce qu'ils ont fait en collaboration avec ces universités, c'est analyser les résultats de 34 essais cliniques, vous voyez, sur plus de 11 000 patients, ils se sont dit, mais au fond, nous avons toutes ces données, et si on les combinait, qu'est-ce qu'on pourrait apprendre sur la manière de mener ces essais cliniques ? Eh bien, ce qu'ils ont appris est tout à fait remarquable, c'est qu'en fait, au lieu d'observer les patients pendant 6 semaines, pour voir si le médicament est efficace, 4 semaines suffisent, et aussi qu'on peut réduire le nombre de patients qu'on doit inclure dans l'étude de près de 40%. Donc, vous voyez tout de suite le bénéfice pour tout le monde de ce type de projet. Et vous me direz, mais comment est-ce qu'on y arrive ? Eh bien, on y arrive parce qu'en analysant les données, on s'est rendu compte qu'il était important de tenir compte de la balance des genres dans l'inclusion des patients dans l'étude, du temps d'évolution de la maladie, ainsi que d'autres paramètres liés aux symptômes. Alors, tout ça, c'est bien, la collaboration est indispensable, mais un des points que nous discutons souvent dans l'Institut, dont vous direz un mot dans un moment, c'est effectivement de se dire, ok, mais enfin, est-ce qu'on peut vraiment partager tout cela ? Je vous ai parlé des mégadonnées, il y a déjà tous les problèmes, disons, pour la collecte de ces données, il y a aussi les problèmes, c'est à ça que je veux en venir, de propriétés intellectuelles. Et donc, ce qu'ont montré ces partenariats, c'est qu'il y a effectivement moyen de contourner ces problèmes, ou en tout cas de faire avancer les choses. Encore faut-il effectivement que la science soit ouverte. Et un des grands thèmes du programme cadre prochain de la Commission européenne, ce sera ce concept d'open science. L'idée que les résultats de la recherche, en particulier dans le domaine de la santé, doivent être librement accessibles. Je pense notamment à toute la question des publications, des journaux scientifiques, et donc l'idée c'est de les rendre de plus en plus en accès libres. Enfin, il ne faut pas seulement que l'accès soit libre, il faut aussi que la diffusion se fasse de façon efficace et suffisamment rapide, en particulier pour que la traduction dans les soins de santé puisse se faire le plus rapidement possible. Alors évidemment, j'ai peut-être pas suffisamment insisté là-dessus, mais la collecte de toutes ces données, tous ces nouveaux outils, toutes ces choses dont on a parlé, doivent obéir de façon très strictes à des règles d'éthique, et bien entendu au respect de la vie privée, c'est une condition pour que la science ouverte, open science, se développe. Mais le point que je voudrais faire, et ça a été une des leçons d'ailleurs de mon expérience à l'Innovative Medicine Initiative, c'est que tout ça, la science ouverte, toutes ces choses, le partage des données, la collaboration, n'a de sens que si les données qui sont générées sont robustes, sont valides. Or là, et moi-même je suis un académique, comme vous avez compris, nous avons un problème dans le monde académique de reproductibilité des données. Il y a des analyses qui ont été faites qui ont montré que malheureusement, un nombre significatif de publications, en particulier malheureusement dans le domaine biomédical, rapportent des résultats qui ne sont pas reproductibles. Donc il est très important qu'en même temps que l'on ouvre la science, on s'assure de sa qualité. Et là je peux vous dire qu'il y a encore beaucoup d'efforts à faire, nous-mêmes on a essayé d'y contribuer modestement avec une association qui s'appelle C-DISC qui développe des standards qui visent à faire que les gens qui mènent des essais s'accordent sur les méthodes qu'ils utilisent. Et c'est très important, j'arrive au bout de cette posée, je voudrais quand même vous donner un exemple. Il y a à peu près 5 ans, de grands espoirs avaient été mis sur le traitement de la démence d'Alzheimer. Trois grands ensembles pharmaceutiques avaient lancé ces grands essais randomisés sur des médicaments presque identiques voisins, enfin ils étaient en compétition. Et quand on lance ces grandes études de phase 3, c'est qu'on a de bonnes évidences que ça va marcher, ce sont des investissements considérables. Parfois il faut construire toute une nouvelle usine rien que pour mener l'essai clinique. Donc ces trois ensembles ont fait ça. On estime aujourd'hui que c'est à peu près 10 milliards de dollars qui ont été investis globalement dans ces trois essais cliniques. Et bien ils ont tous les trois échoués. Au bout du compte, aucun médicament n'est arrivé sur le marché. Comme vous pensez, ça a été un vrai, une énorme désillusion pour tout le monde. On s'est dit ok, ça c'est les risques de la recherche. Dans l'industrie pharmaceutique, on utilise souvent le terme dérisqué. Moi ça me fait parfois un peu sourire parce que le risque finalement est inhérent à la recherche. Mais bon, voilà. Mais on peut se dire au moins on va apprendre de ces échecs. Et donc certains se sont dit mais puisque c'était la même pathologie, ok, et c'était des traitements assez analogues. Donc essayons de faire comme ça a été fait pour la schizophrénie, de mettre ces résultats ensemble et peut-être qu'on va identifier des populations de patients qui en fait ont bénéficié de ce traitement. Souvenez-vous de la médecine de précision. Et c'est probablement le cas. Eh bien, ces analyses étaient impossibles. Pourquoi ? Parce que dans ces trois essais, les méthodes utilisées étaient différentes. Donc il n'y avait pas eu, bien entendu, d'accord préalable. Ils étaient en compétition sur la manière dont les essais seraient conduits et les résultats analysés. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui devrait changer à l'avenir. Bien. Alors, vous parliez de ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire diriger, c'est un institut I3H, c'est pas I3H, je ne sais pas ce que c'est, c'est Institute for Interdisciplinary Innovation in Healthcare. Et donc c'est un institut où nous réfléchissons à la manière de conduire la recherche, d'éduquer les professionnels de santé du futur, ceux qui interviendront dans la, bien entendu les médecins, mais aussi tous les autres. C'est qu'aujourd'hui, le domaine dans lequel le nombre d'emplois croît le plus, c'est le domaine de la santé. Et ça va au-delà de la médecine, ça va dans différents types d'industries. Les autorités réglementaires, je pense que Xavier Decoeur peut m'expliquer qu'il cherchait désespérément à recruter des spécialistes de la réglementation. Et donc, et les cabinets qui s'occupent de propriété intellectuelle me disent la même chose. Enfin, c'est juste quelques exemples. Mais donc, il y a effectivement beaucoup à faire en termes d'éducation. Mais avant ça, en termes de recherche et d'éducation. Et le point sur lequel je voudrais insister, c'est que vraiment la pierre angulaire de cet institut, que je co-dirige aujourd'hui avec Mathias De Moitricon, qui est sans doute l'économiste belge le plus réputé, le mieux connu dans le monde. Eh bien, nous réfléchissons effectivement ensemble. Enfin, j'essaye, disons, d'alimenter sa réflexion sur la manière effectivement d'aligner toutes ces professions qui, d'une manière ou d'une autre, interviennent dans la santé pour faire en sorte que, même si elles ont des intérêts communs et les associations de patients, je m'excuse, n'échappent pas à ça lorsque vous êtes dans une association de patients. Eh bien, votre premier intérêt, c'est qu'on s'occupe de votre maladie. Et donc, évidemment, c'est vrai pour les industriels qui doivent satisfaire les actionnaires. Enfin, c'est vrai pour tout le monde. Même les autorités de santé doivent répondre aux attentes, effectivement, de la société, du gouvernement sont soumises à différentes contraintes. Et donc, la question est, comment est-ce qu'on s'organise pour effectivement faire en sorte que toutes ces parties prenantes arrivent à, disons, garder ce qu'on peut appeler le sens du bien commun ? J'ai été très influencé par un livre que Mathias m'a recommandé, qui est effectivement « L'économie du bien commun » par Jean Tirole, prix Nobel d'économie en 2014, qui développe cette notion, effectivement, que définir le bien commun, c'est une première étape. La deuxième étant, effectivement, de développer des stratégies, des incitants pour aligner tous les partenaires le plus possible, on n'y arrivera jamais complètement, dans le sens du bien commun. Et donc, c'est à ça que nous nous consacrons beaucoup. Je pense que, comme j'ai essayé de vous le dire, bon, les sciences biomédicales, la technologie a énormément progressé. Il est temps maintenant de porter plus d'attention aux sciences humaines et sociales, dont l'économie fait partie. Et donc, j'aime bien cette citation de Georges Lucas, vous savez que c'est celui qui a produit « American Graffiti » et « La guerre de l'économie du bien commun ». Et donc, effectivement, le deuxième volet qui, comme vous le savez très bien à l'Académie, est le volet qui nous occupe énormément aujourd'hui, c'est le développement de nouveaux programmes de formation pour les médecins, mais aussi pour les autres professionnels de santé, très inspirés d'initiatives aux États-Unis, dont vous voyez les titres ici. Ça, c'est une initiative de la Peine-Université, la Philadelphie, ici, c'est la Stamford. Ce programme-là est très intéressant parce qu'il fait exactement ce que nous faisons, c'est-à-dire mettre ensemble, dans les mêmes auditoires, des étudiants de disciplines, de cursus différents. C'est ce que nous faisons avec Yves de Stevens qui est présente ici, qui est en charge de ce programme qui a été mis en place grâce au fond Bayer Latour et qui associe en fait, aujourd'hui, plusieurs universités belges. On a l'espoir, l'année prochaine, d'avoir des étudiants de 10 universités belges, je pense, qui recouvrent à peu près toutes celles qui couvrent d'une manière ou d'une autre les sciences biomédicales. Et vous voyez que nous accueillons des étudiants, bon, bien entendu des médecins, bien entendu des scientifiques du domaine des sciences biomédicales, des pharmaciens, mais aussi des gens qui s'occupent de santé publique, d'économie et des sciences de l'ingénieur. Et je voudrais terminer, parce que comme ça, ça nous donnera un peu de temps pour la discussion, qui j'espère sera animée, sur une citation que j'utilise volontiers lorsque j'introduis le cours à ces étudiants. C'est une traduction libre de cette citation de William Osler, ce médecin canadien qui inspire, je pense, encore beaucoup de cliniciens aujourd'hui, qui est que la médecine est effectivement une science, mais une science empreinte d'incertitude. Alors je pense que vous avez compris aujourd'hui que de grands progrès ont été faits pour réduire cette incertitude, mais elle ne disparaîtra jamais, simplement parce que nous sommes fondamentalement différents. Et donc, la médecine va aussi rester un art. Celui, effectivement, de traduire ces incertitudes en probabilités, et en fonction des probabilités, de définir pour chaque patient que nous avons en face de nous l'option, le traitement qui lui bénéficiera le plus. Et là-dessus, je vais terminer, je serai ravi de prendre le test. Voilà, merci. Applaudissements Voilà, je ne sais pas si c'est une animatrice pour les questions, ça vous plaît. Merci beaucoup pour cette conférence qui est très riche en éléments et qui nous fera beaucoup réfléchir sur la question. Allons-nous être mieux soignés et morts quand même. Donc, je vais passer. Et si d'aucuns ont des questions, n'hésitez pas. Il faut que quelqu'un se lance. Je crois que vous... Je pense que Denis Lacombe. On a mis au point un petit scénario entre nous. Denis Lacombe et au RTC. Merci pour cette excellente présentation. Je crois qu'il résume bien tous les problèmes. Je crois que ce qui est important de dire aussi, c'est que ce n'est pas nouveau. La médecine précision, il y a déjà des années qu'on a découvert les récepteurs hormonaux dans les cancers du sein. Il y a 15 ans, allé au RTC, on avait remarqué que les certains sarcoms du tube digestif qui exprimaient ces kits, eh bien, on répondait à Guivec. On a fait un essai clinique et maintenant, ces patients qui décédaient en quelques mois vivent 10 ans après. Donc, je crois que le concept n'est pas nouveau. Je crois que ce qui est important de dire, c'est que aussi, quand quelque chose marche, on le voit. On est en train, justement, bien, à l'RTC, on termine une étude de type panier dans des tumeurs très, très rares, où il n'existait rien. Et donc, on a fait une étude avec 6 tumeurs qui expriment soit des altérations de HALC ou de METS. Et en fait, on voit des superbes réponses. Donc, les essais sont pas réalisés et probablement qu'il y a matière à changer la pratique parce qu'on voit un effet massif dans des tumeurs où il n'y a rien. Et ça, je dirais que c'est quelque part simple et on avance avec la médecine de précision. Le problème, c'est que c'est assez rare. C'est relativement rare. Je voulais simplement faire un commentaire aussi sur les procédures de développement. Parce que si on reprend l'exemple des checkpoints inéditeurs que tu as indiqués, notamment dans les mélanomes, les injecteurs de PD et PD-L1, je crois que le problème dans ce cas-là est tout à fait différent. Le problème, c'est que ça marche et on met sur le marché des molécules excessivement chères que nous ne savons pas utiliser. Et quelque part, les médecins viennent nous voir et nous disent qu'on ne sait pas combien de temps il faut les donner, on ne sait pas comment il faut les combiner. Il faut savoir qu'il y a une vingtaine de checkpoints inéditeurs en développement et que toutes les compagnies développent un checkpoints inéditeur. Alors pourquoi faire des randomized clinical trials ? On sait que ça marche. Alors on est en train de critiquer le randomized clinical trial. Moi je suis un fermant défenseur qui fait un benchmarking quel qu'il soit. Je pense que le randomized clinical trial doit renseigner la société sur comment utiliser ça cinétiquement. Parce que le problème, des essais tels qu'ils sont faits maintenant, notamment par le secteur industriel, et tu l'as très bien dit, c'est que les populations sont artificielles. Ce qu'il faut savoir aussi, ce qu'on ne dit pas, c'est qu'initialement les critères de jugement d'un essai randomisé étaient souvent l'assuré. Maintenant, à cause de l'accélération de la science, les critères de jugement deviennent des critères qui ne sont pas intéressants en clinique. Et souvent le bras contrôle peut être discuté. Donc en fait, on a effectivement des situations excessivement artificielles qui mettent en place des médicaments qui sont certainement innovants, mais que nous ne savons pas utiliser. Et je crois que là, il n'y a que des essais solides qui peuvent renseigner le payeur, la société, sur comment les utiliser et à partir de là on pourrait avancer. Le problème, c'est que ces essais sont très difficiles à faire, de plus en plus difficiles à faire aujourd'hui. Et c'est ceux qui sont importants pour le passé. Donc je crois qu'avant de critiquer ce qu'il y a un petit peu une tendance, le randomize clinico-de-joine, je crois qu'on a un petit peu aussi pollué le randomize clinico-de-joine, qu'on ne l'utilise plus à bon escient et qu'il faut le réinventer dans un paysage qui a complètement changé. Voilà, c'est un commentaire. Merci pour ce commentaire. Le point sur lequel je voudrais insister, bon, alors le design des essais cliniques, je ne peux pas rentrer dans cette discussion de spécialistes, mais une des choses que j'ai appris, je parlais des économistes, en fait, les essais contrôlés, randomisés, les économistes les appliquent aussi et posent en fait les mêmes questions que celles que j'ai évoquées aujourd'hui. Le point que je voudrais faire, c'est que je crois qu'il est fondamental que les partenariats publics privés, effectivement, soient plus actifs et plus visibles. Donc aujourd'hui, il y a les essais sponsorisés, comme on dit, par l'industrie pharmaceutique, où en gros, l'industrie, après un dialogue très souvent avec les autorités réglementaires. Mais disons, l'industrie, effectivement, définit les conditions de l'étude. Et puis, d'un autre côté, il y a ces autres essais dont j'ai parlé. On dit, oh là là, nous, on veut pouvoir faire des essais purement académiques. Je pense que si on veut vraiment avancer, c'est d'ailleurs ce que tu fais à l'ERTC, mais je pense qu'il pourrait y avoir moyen de faire mieux. Il y a d'ailleurs, bon, comme tu le sais, en Europe, plusieurs réseaux. Enfin, vous êtes sans doute le réseau plus important, mais il y en a d'autres. Et je pense qu'il y a vraiment, et je crois que c'est vraiment une responsabilité politique et politique européenne, d'effectivement, de mettre en œuvre ces collaborations publics privés, aussi dans le domaine des essais cliniques. C'est ce que, modestement, on a essayé de faire à l'AMI. Par exemple, on a mis sur pied un réseau qui fonctionne bien de centres spécialisés dans l'autisme. qui est un problème majeur, donc je pourrais vous parler longuement. Mais là, on a vraiment besoin de ces réseaux. Donc il faut que les réseaux aillent au-delà de la Belgique, en tout cas en matière de recherche. je pense que ça, ça manque. Et en fait, quand tu as montré tes exemples, avec le checkpoint inhibiteur et les excès cliniques, les combinaisons, déjà les monoclores coûts cher, les cartes et celles encore plus chères, combinées l'un et l'autre, ça va être hors de prix. Mais il y a un aspect dont tu as parlé, mais tu l'as simplement cité. J'aimerais peut-être que tu ailles un peu plus en détail. C'est la connaissance qui est apparue dans les dernières années sur le microbiome et aussi sur les phages qui ont été redécouverts. Et je pense personnellement que le futur de la médecine à la portée de tous, mais quand je dis à la portée de tous, c'est pas nous, les Belges bien mentis, mais c'est le monde. Je crois que le microbiome, les connaissances du microbiome et le développement des phages est sans doute une approche qui va permettre une médecine qui sera plus proche, en tout cas plus accessible. Peut-être que tu peux donner quelques exemples, tu te souviens que nous avons participé à une réunion, il n'y a pas si longtemps de ça. Merci de ce commentaire. Peut-être une des raisons de ma prudence, mais je vais le dire ici, c'est que je suis le conseiller scientifique d'une société qui travaille sur cette question, qui s'appelle Vizal Pharma, donc je sais qu'il faut toujours être prudent en matière d'intérêt, de déclaration d'intérêt. Donc je l'ai fait maintenant et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas trop élaboré là-dessus. Mais bon, je ne peux évidemment que souscrire à ce que tu viens de dire. Bon, les phages, je pense que tu as dit ce qui devait être dit par rapport à la lutte contre les bactéries multirésistantes. Pour ce qui est du microbiome, je pense que beaucoup de recherches sont menées, des sommes considérables sont investies. Il y a beaucoup d'arguments pour penser que le microbiome a ce rôle important que j'évoquais, mais la traduction du microbiome en thérapeutique ne va pas être si facile pour toute une série de raisons. Il faut quand même savoir aujourd'hui que la seule application reconnue, c'est la transplantation fécale. Donc de quoi il s'agit ? Il s'agit effectivement de prélever du matériel fécal, très souvent on le fait chez un proche de la famille, et on l'introduit dans le tube digestif du malade en espérant reconstituer une flore qui promeuve la santé au lieu de promouvoir la maladie. Et il y a des résultats très prometteurs, en particulier dans une pathologie dont on tracte parfois l'hôpital, qui est la colite adplostridium difficile. Et disons, dans cette indication-là, lorsque la maladie résiste aux antibiotiques, la transplantation fécale a démontré son efficacité. Pour ce qui est des autres applications, il y a encore du chemin à parcourir, et ça ne va pas être facile, parce qu'une des difficultés, c'est que ces médicaments prébiotiques, probiotiques que vous connaissez, et il y a très peu d'études très bien conduites, ces fameuses études randomisées, ce sont des suppléments alimentaires, encore une fois, peut-être que Xavier Dequeux pourra faire un commentaire, mais disons que ces substances ne sont pas régulées par l'agence du médicament, et donc ça pose toute une série de questions, et donc quels vont être les médicaments qui vont vraiment pouvoir agir sur le microbiote, démontrer leur efficacité ? Je pense qu'il y a un vrai challenge, bon, évidemment, j'oeuvre autant que je peux à ce que, disons, une science rigoureuse sous-tente ce qui est fait avec les produits existants, mais je pense que c'est un vrai défi qui ne va pas être nécessairement facile à surmonter. Aujourd'hui, évidemment, on sait comment toucher le microbiome de façon négative, c'est qu'il y a des antibiotiques, je pense que peut-être une des choses à laquelle Jean-Paul Priez se fait allusion, c'est l'évidence qu'on a aujourd'hui que certaines modifications de la flore intestinale, notamment par les antibiotiques, vont empêcher ces médicaments d'immunothérapie du cancer d'être efficaces. Donc on a de plus en plus d'évidence, et dans des maladies inflammatoires, comme bien entendu les maladies intestinales, comme la maladie de Crohn, mais d'autres, l'arthrite rhumatoïde, peut-être le lupus, la sclérose en plaques, il y a des données qui suggèrent qu'effectivement les bactéries que nous hébergeons jouent un rôle dans l'évolution de la maladie. Donc je pense que tu as raison, les perspectives ouvertes sont énormes, les applications, je pense que, puisque je me suis fixé 2030 comme objectif, je n'oserais pas parier que la médecine sera révolutionnée par le microbiome d'ici deux ans. Je ne vais pas dire que vous avez le cœur de l'agence des médicaments et des produits de santé, mais il se ralentit. Non, non, pas du tout, mais j'insiste chaque fois, parce que c'est vrai que de plus en plus, ça ne fait qu'un, et on parlera sans doute à l'avenir plutôt de produits de santé que de médicaments. Donc, tout simplement, pour toute information, en effet, je ne suis pas compétent, je ne vais pas dire personnellement, de l'agence, pour cette vaste gamme de produits qui tournent autour de la santé et qui sont élémentés par d'autres instances, sans aucune concentration. Et simplement, de revenir sur ta brillante, ton brillant exposé, qui a brossé, je dirais, énormément de choses, et en écoutant, je me faisais la réflexion de revenir d'abord à certains basiques, parce que c'est vrai que j'ai commencé par faire peur un petit peu de ce que souvent font les gens quand on parle des avancées scientifiques et des médicaments, prometteurs comme un quartier 16, etc., mais qui sont, entre guillemets, en réanne, c'est ce que certains disent, et donc il faudra presque que le plus fort de recherche sera les écouté. En réalité, il y a aussi d'autres aspects qui sont des aspects, et tu les as cités aussi, pour faire des économies, il y a des recettes, entre guillemets, relativement simples, qu'on oublie parfois de prendre en compte. Et pourquoi ? C'est parce que ce que tu as fait aujourd'hui, on ne le fait pas, je dirais, dans les enceintes où on peut réfléchir, avec mes collègues de Minami, la ministre de la Santé actuelle a essayé de nous mettre autour de la table toutes les instances de santé, je pense que c'était déjà un beau challenge de le faire, mais on ne le fait pas encore assez dans un objectif de définir une politique de santé, qui est un petit peu l'objectif, est-ce qu'on sera encore demain bien soigné, bien conviction, et oui, il faut rester optimiste, parce que quand on parle de science, on a vu, si on se réfère à mille ans, c'est toujours dans le bon sens, quasiment que ça va, donc il faut être positif, mais puisqu'on est dans un peu mieux de la science, je me disais, mais en fait, partant d'un exposé comme le tien, je pense qu'il devrait y avoir un moyen, peut-être avec les collègues de l'Académie de l'État, de faire quelque chose qui soit suffisamment neutre, ça aussi c'est un reproche qui est souvent fait, tu l'as dit, les conflits d'intérêts et autres, à la veille d'élections fédérales dans les prochains, d'avoir une note sur, justement, cette vision des soins et de santé en Belgique, il y a d'autres qui réfléchissent aussi, l'Académie pourrait peut-être faire un beau papier pour un petit peu indiquer qu'avec, je dirais, cette coordination, ce lien qu'on doit faire, la Belgique est un pays compliqué, mais il faut y aller, peut-être qu'il y aurait une avancée à faire là, de ce côté-là, intéressante. C'est la sante-suggestion pour notre Présidente ? Oui, c'est bien entendu, enregistré, on va se dépêcher, parce que les élections seront vite là. Oui ? Merci Michel pour ton exposé, j'ai été interpellé là par la première diapositive que tu as présentée montrant l'évolution des indices de santé aux Etats-Unis par rapport aux autres pays, je pense que tu avais annoncé que tu allais peut-être, pendant l'exposé, t'apesantir sur cet aspect-là, tu ne l'as pas fait, enfin, je n'ai jamais vu cette diapositive, je connais évidemment les données qui sont relativement catastrophiques pour les Etats-Unis, où il y a, je crois, 17% du produit intérieur brut qui est consacré à la médecine, avec finalement des résultats qui sont déplorables, comme le montre notamment la diminution de l'espérance de vie. Et donc je vais t'interroger sur, justement, les mécanismes qui font cette espèce de discordance entre une médecine qui est quand même extrêmement performante, avec un secteur de la recherche qui est également extrêmement performant et innovateur, et des résultats qui sont faibles en termes de santé publique. Et si je peux me permettre de proposer, je dirais, quelques explications, il y a aussi le fait que tu t'es fort centré, évidemment, pour la santé publique, sur l'aspect traitement et l'aspect médical, je crois qu'on sait que la qualité de la santé dans un pays ne dépend de la médecine, je ne suis pas tout assez sûr du chiffre, peut-être pour 20%, 80% il y a autre chose à l'environnement. Et alors, ce que je voulais aussi proposer comme piste de réflexion, je ne sais pas si vous le faites dans votre institut, c'est aussi toute la contre-publicité qui est faite à travers notamment les médias, les journaux, la radio, je dirais, pour des comportements qui sont tout à fait contre-productifs. Je pense par exemple à la publicité pour l'alcool qui reste toujours étonnante, alors qu'on vient de montrer que chaque fois qu'on boit un verre d'alcool, on paie 30 minutes de vie. Je pense aussi à la publicité qui est faite pour certains aliments qui sont tout à fait néfastes, comme par exemple le Nutella, enfin je n'ai pas tout développé, mais je veux dire, Ségolène Royal a dit un mot et il y a tout de suite une levée de boucliers en Italie, elle a dû se rétracter. Aussi la publicité qui est faite, je dirais, par rapport aux médecines alternatives, avec qu'on sait bien en Belgique par exemple, c'est un autre débat, la reconnaissance de l'homéopathie qui est en partie remboursée, c'est la même chose en France, et alors il y a aussi cette espèce de, comment dire, de vision extrêmement favorable à toute une série de, oui, médecines dites alternatives, comme s'ils étaient des médecines, et on pense par exemple à même des personnes qui sont issues des milieux académiques comme Evans, qui dit que le cholestérol ne conduit pas aux maladies cardiovasculaires, comme ce chercheur français qui dit aussi que finalement l'infarctus n'est pas lié au cholestérol, malheureusement à Montagnier, qui est un homme prestigieux, qui dit aussi qu'il ne faut pas vacciner. Voilà, donc la question est de savoir si dans votre institut, d'une façon générale, les pouvoirs publics s'intéressent aux aspects qui sont, je dirais, extra-médicaux de l'amélioration de la santé dans un pays. Ok. Ce sont vraiment des questions très intéressantes. Je ne sais pas si je peux faire appel à l'équipe, je vois que Mathias est là, et donc je ne sais pas si tu accepterais de faire un commentaire en tout cas sur la comparaison avec les États-Unis, et aussi faire un commentaire peut-être sur ce que Jacques nous a dit à propos de comment faire par rapport au toxique, au tabac, au alcool. Ça fait l'objet de beaucoup de discussions entre nous, et je pense que, bon, je mettais les économistes au secours de la médecine, moi j'ai beaucoup appris des discussions avec Mathias, et donc si tu pouvais faire bénéficier de tes réflexions, l'auditoire, ce serait vraiment chouette. Je ne sais pas si on peut lui donner un micro. C'est d'ailleurs lui qui a attiré mon attention sur ce qui se passe aux États-Unis, il va vous l'expliquer dans un moment, en particulier la chute de l'expérience de vie, enfin la diminution au cours de deux dernières années. Mais bon, ceci n'était pas du tout préparé, c'était un peu une surprise pour moi, mais donc, voilà, donc c'est vrai si on peut faire un peu de publicité pour notre initiatique, c'est sympa. Donc, je vais me centrer sur la question des États-Unis. Je crois d'abord, en effet, comme il a été dit, il y a plein de choses qui font que l'espérance de vie est élevée ou pas. Si j'ai bien compris, aux États-Unis, jusqu'à récemment, l'espérance de vie conditionnelle à être vivant à 60 ans est très élevée. Donc, ce qui semble indiquer qu'en effet, même s'il coûte cher, en effet, le système de santé n'est pas mauvais en tant que tel, une fois qu'on arrive, en effet, à 60 ans. Si j'ai bien compris, aux États-Unis, là où ils sont très 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 mauvais, c'est en termes de mortalité infantile, et c'est lié, en effet, à une grande pauvreté, etc. Je crois que c'est un système de santé très inégalitaire. Maintenant, sur les questions d'évolution récente, il semblerait qu'une des choses très importantes, c'est, et je crois que c'est de manière intéressante, en termes de relations avec l'économie, c'est un prix Nobel d'économie 2015, Angus Ditton et son épouse Anne Gaze, qui avaient documenté, en effet, la réduction de l'espérance de vie, et ça a l'air de s'accélérer un petit peu. Ça a l'air lié assez fort, en effet, un peu à tous ces gens qui ont voté pour Trump, des gens qui, donc, sont en effet déclassés, sont dès lors déprimés. Ça implique de l'obésité, des suicides, l'utilisation de drogue et compagnie, et alors maintenant, ça a l'air d'être tout à fait, donc, accéléré par toute la crise des opioïdes, opiacés, qui tuent, semble-t-il, au moins 40 000 personnes par an, dont certaines personnes qui sont assez jeunes, donc un effet important sur l'évolution de l'espérance de vie. Et là, c'est vrai qu'on a commencé des discussions dans le cadre de notre institut sur, en effet, les causes, ce genre de choses. Et la question à laquelle on n'a pas encore de réponse, mais qui est très importante, pourquoi est-ce que cette crise est beaucoup plus forte aux États-Unis qu'en Europe ? Alors, il y a certains éléments, comme je l'ai dit, de pauvreté important, etc., qui peuvent expliquer. Il y a aussi, visiblement, une série de stratégies qui sont permises au niveau des entreprises pharmaceutiques là-bas. Il y a, en particulier, ce médicament oxycontin, produit par l'entreprise Produpharma, qui a visiblement fait des campagnes publicitaires extrêmement fortes, enfin, je veux dire, du marketing. Ils ont envoyé des centaines de délégués pour démarcher les médecins. Ils payaient ces délégués en proportion des prescriptions que ces médecins faisaient. Ils avaient des données sur, en effet, les prescriptions, ça s'achète seulement de données. Ils offraient des échantillons, des échantillons gratuits, qui restaient gratuits si on les utilisait suffisamment vite, pour des médicaments qui sont terriblement addictifs. Il semblerait qu'après cinq jours de prise de ces médicaments, on est accro. Bon, c'est des choses extrêmement, extrêmement graves. D'ailleurs, ils ont déjà toute une série de procès sur le dos. Ils ont déjà payé des centaines de millions de dollars. Et ce n'est qu'un début. Le problème, c'est qu'une fois ça a démarré ce genre de choses, que les gens sont accros, même si on freine des cas de fait, et l'AID a commencé à freiner sur la possibilité de vendre ce genre de choses, les gens passent aux drogues illégales, en particulier l'héroïne, qui s'est dérivement développé aux États-Unis. Et une des questions, c'est en effet, qu'est-ce qui fait que, semble-t-il, en Belgique par exemple, où cette entreprise, ceci étant dit, est sur le marché, elle vend et c'est remboursé. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on ne tombe pas dans ce genre de choses ? Donc, concrètement, les opioïdes, c'est quelque chose qui est très utile. C'est un antidouleur extrêmement puissant, qui en particulier est tout à fait recommandé pour soulager la fin de vie, notamment lorsque vous avez un cancer. Ceci étant dit, c'est le genre de choses qu'on peut prescrire éventuellement si vous avez un mal de dos chronique. Alors, comme vous voyez directement pour l'entreprise, si on arrive à le vendre pour un mal de dos chronique, et la population comme tout le monde en a subi pas mal, mais c'est extrêmement dangereux. Ça pose une série de questions sur, en effet, comment on arrive à utiliser ce genre de médicaments, là où c'est vraiment utile, à ne pas le faire, là où c'est vraiment dangereux. Et je crois que ça pose des questions en général sur l'ensemble du système de santé, et comment on arrive à éviter les accidents si on fait face à une entreprise qui a décidé de pousser ça de manière extrêmement cynique, ce qui parfois arrive. Donc voilà, c'est parmi le genre de questions auxquelles on essaye de réfléchir. Merci, Nathalie. Je voudrais juste ajouter un élément, parce que, comme je vous l'ai dit, je pense que lorsqu'on a ce genre de discussion, il y a un piège qu'il faut absolument éviter, c'est de diaboliser l'industrie pharmaceutique, qui a vraiment joué un rôle très important dans le développement de la médecine et des nouveaux médicaments. Il y a beaucoup de choses qu'on peut critiquer et discuter sur la manière dont tout ça s'opère. Mais quand même, je voudrais insister sur la différence état-génie-Europe, puisque c'était la question de Jacques. Je pense que lorsque l'on voit ce qui se passe aux États-Unis, et tu as parlé des stratégies de commercialisation, de marketing, de publicité directe de la compagnie vers le patient, en particulier la distribution d'échantillons gratuite. Il faut savoir que des Américains eux-mêmes ont critiqué cette façon de faire, avant même la crise des opioïdes, en disant que finalement l'argument qui était qu'en faisant ça, on aidait les plus pauvres à avoir accès à des médicaments dans un système que vous connaissez aux États-Unis, où chacun doit financer son propre traitement, que finalement on faisait du bien aux plus pauvres en faisant ça. Donc il y a eu des études qui ont été montrées qu'en fait ces échantillons gratuits ne bénéficient pas à ceux qu'on pense. Ça, ça a été bien démontré. Et donc il y a eu, et c'est parti des États-Unis, il y a un mouvement aux États-Unis qui demande qu'on supprime simplement cette façon de faire, de distribuer des échantillons gratuits. Bon, en général, quand même, c'est fait via le médecin, donc il y a une prescription qui est nécessaire, mais le patient reçoit un certain nombre de pilules pour une période donnée. Donc c'est intéressant de comparer ce qui s'est passé en Europe. D'abord, en Europe, il y a un code d'éthique de la Fédération des industries pharmaceutiques qui a été renforcé récemment, de façon intéressante, en 2014, qui, d'une part, quel que soit le médicament, restreint vraiment énormément la distribution d'échantillons gratuits. Ça, c'est une chose, mais de façon très intéressante, dans le code d'éthique qui a été développé, bon, ce qu'on appelle l'FPA, donc c'est tous les grands ensembles pharmaceutiques qui m'ont souscrit, c'est qu'il y a une introduction absolue de distribuer gratuitement des échantillons du domaine des opioïdes et des narcotiques. Alors c'est très intéressant parce que ceci a fait l'objet d'un débat aux États-Unis. Et aux États-Unis, certains ont dit, mais regardez, prenez l'exemple de l'Europe et renonçons aux échantillons gratuits, ou en tout cas, restons-les autant que possible. Et là, il y a effectivement eu, et donc ça c'est la différence de culture, un mouvement qui a fait en sorte que finalement, dans ce domaine, la législation n'a pas changé. Ce qui, moi, me perturbe, et peut-être certains dans l'audience ont un élément de réponse, c'est que les compagnies sont globales. Donc ça veut dire que les mêmes compagnies qui, en Europe, s'interdisent de le faire, le font aux États-Unis. Et de façon intéressante, et je peux le citer, le CEO de GSK, entreprise qui est basée en Europe, a pris une position très claire pour limiter autant que possible la distribution d'échantillons gratuits. Et en fait, le lobby pharmaceutique américain, il y a une fédération des entreprises pharmaceutiques aux États-Unis, est arrivé finalement, malgré ces injonctions très claires du CEO de GSK, mais encore une fois entreprise, disons, dont le siège principal est en Europe, eh bien malgré ça, il n'a pas réussi à faire changer la législation aux États-Unis. Donc ça, c'est un exemple qui illustre effectivement la différence de culture. Maintenant, je voudrais quand même revenir à ta question. Bon, il se fait que pas plus tard qu'hier, j'en ai discuté avec Mathias à propos du tabac, de l'alcool. Et finalement, bon, ce que Mathias lui-même m'a dit, il faut quand même faire attention, parce que qui fume aujourd'hui, ce sont les gens les plus défavorisés, les plus pauvres. Donc la solution n'est sans doute pas de taxer, en tout cas pas uniquement, encore plus... Enfin, c'est un sujet de discussion. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas si simple que ça. Par contre, ce qui me paraît essentiel, et ça nous ramène à l'exemple des échantillons gratuits et du marketing, je pense, et ça c'est le rôle des pouvoirs publics, d'être beaucoup plus stricts sur ce qu'on accepte en termes de marketing, de commercialisation, sur le tabac, sur l'alcool, et que l'alcool, c'est très clair, la Belgique est plutôt en retard par rapport aux autres pays européens. Et aussi, bon, en matière d'alimentation, et c'est vrai que, bon, on parle d'opioïdes, on parle de médicaments qui donnent mieux à l'addiction, on sait que le sucre lui-même est un addictif puissant, mais bon, tu t'occupes du diabète, donc tu sais mieux qu'on à ce dont je parle. Et donc, je crois que là, il y a vraiment un rôle important pour les pouvoirs publics. Je crois qu'il y a des pratiques qu'on ne peut pas accepter. Je pense, par exemple, le fait qu'on ait interdit les distributeurs de boissons sucrées, de je ne sais quels autres aliments sucrés, dans les écoles. Je crois que ça, c'est le genre de monsieur, c'est pas suffisant, mais c'est déjà pas mal. Voilà. Je n'ai pas répondu à tout. Je voudrais revenir au point où le patient prendra de plus en plus en charge de sa propre santé par une éventuelle médecine connectée, ce qui n'est pas possible aujourd'hui. Mais j'aimerais avoir votre avis sur le fait que les campagnes manquent réellement de médecins généralistes et que la population isolée n'a pas accès à un soin de base. Aux États-Unis, il y a une catégorie d'infirmières qui peut poser des actes médicaux et des diagnostics et prescrire certains médicaments. Je crois qu'en partie en Suède. J'ai entendu que récemment, la France avait introduit ce même système. Qu'en est-il en Belgique pour cela, pour améliorer les endroits isolés ? C'est une excellente question. Bon, il y a deux aspects. Il y a les nouveaux métiers de la médecine et il y a l'isolement des campagnes. Donc, bon, la Belgique est un pays relativement petit. Pensez au Canada, je veux dire, c'est vraiment des... Et la France, bon, tout. Et donc, c'est sans doute pour ça, d'ailleurs, que la France a mis en place avant nous ce système de télémédecine qui donne lieu, je pense, à un certain remboursement dès aujourd'hui, il me semble. Donc, je vous ai montré, il n'y a qu'un des évidences que certaines questions médicales peuvent être traitées à distance. On ne va pas tout faire à distance. Mais certaines choses peuvent être faites à distance. Par exemple, il y a une étude bien conduite qui montre que vous avez une lésion cutanée qui vous inquiète, vous prenez une photo avec votre smartphone, eh bien, des dermatologues peuvent, à distance, avec une bonne sécurité, faire le diagnostic ou en tout cas orienter le diagnostic. Donc, il y a toute une série de choses qui peuvent être faites à distance. Ça ne remplace pas tout, mais disons, ça permet, disons en partie, de répondre à la préoccupation. La question de la surpopulation médicale, numérique, je sais tout ça, là, vous n'allez pas m'embarquer là-dedans. Par contre, par contre, par contre, et j'ai déjà eu l'occasion d'en discuter avec le ministre Marcoux, je pense que le point qui m'intéresse beaucoup, c'est tous les métiers de la santé, tous les métiers médicaux qui ne nécessitent pas de numéro un ami. Je m'excuse, Xavier, je reviens à l'agence du médicament qui me dit chaque fois, il nous manque des médecins qui s'investissent dans ce qu'on fait, eh bien, pour être à l'agence du médicament, il ne faut pas de numéro un ami, si je me trompe, il le confirme. Donc, je pense qu'il y a toute une série de métiers passionnants pour les médecins et ceux qui tournent autour de la médecine, qu'il faut absolument développer. Je pense aux métiers de pharmacothérapeute dans les hôpitaux. Les médecins dans les hôpitaux ont peu de temps, ils prescrivent, et sans avoir le temps de vérifier qu'effectivement, le patient ne prend pas autre chose qui pourrait interférer, ou est-ce que le patient a bien compris comment prendre son médicament. Donc, ça, c'est un métier en soi, c'est un métier de pharmacothérapeute qui existe dans d'autres pays, en particulier dans les pays scandinaves, et qui n'existe pas chez nous. Donc, je pense que c'est un autre élément d'agence. Bonjour, je voulais poser une question un petit peu à l'impasse sur la personnalisation de la médecine et le fait qu'à cause de ça, probablement, beaucoup de maladies vont devenir rares. Et je me demandais comment, en Belgique, où à la fois il y a peu de patients, parce que c'est un petit pays, et à la fois on a un maillage hospitalier extrêmement dense à cause des différents réseaux, que ce soit des réseaux universitaires, de CPS, public, privé, privé, etc. Où donc on a énormément de médecins qui sont spécialisés, mais du coup assez peu spécialisés face à la personnalisation de la médecine. Est-ce qu'on a une vue sur comment faire en sorte qu'en Belgique, chaque patient puisse l'adresser à un médecin qui connaît suffisamment bien la pathologie dont il souffre ? Oui, oui, ça c'est une excellente question. Je pense qu'il y a beaucoup à faire. Vous savez, c'est un vrai problème, hein, quand la rougeole est réapparue. Moi, je pense que pendant mes études, je n'ai pas vu un seul cas de rougeole, parce que, bon, à l'époque, la couverture vaccinale était meilleure, la rougeole est rare. Bon, maintenant, il faut réapprendre, puisqu'il y a des cas qui surgissent. Donc, simplement pour dire que ce que vous évoquez, c'est effectivement avoir une connaissance suffisante de chaque pathologie, c'est important. Donc ça, ça nécessite pour les maladies rares, effectivement, d'accepter ce concept qui est très difficile à accepter, d'avoir des centres d'excellence. En France, ça marche beaucoup mieux. Pour les enfants qui souffrent de maladies rares, eh bien, l'hôpital Necker, Enfants Malades, est reconnu comme le centre auquel, je veux dire, tous les médecins français vont se référer, envoyer volontiers les patients. Chez nous, et j'ai des collègues d'autres universités, et bon, nous avons travaillé ensemble pour renforcer, effectivement, les collaborations et faire en sorte que tout le monde ne fasse pas la même chose en matière de médecine de pointe. C'est pas facile, même quand, à titre individuel, on se dit « on devrait aller vers ça ». Bon, il y a le poids des institutions, les modes de financement des universités et des hôpitaux, qui font que c'est bon, c'est pas évident. Et donc là, il y a effectivement un effort très important à faire, maintenant, en termes d'éducation médicale, pour apprendre à reconnaître la maladie, les symptômes. Quand même, maintenant, il y a toute une série de nouveaux outils du domaine des modèles de simulation et, disons, des outils numériques qui apprennent quand même à se confronter à toute une série de choses, même si on n'a pas l'occasion d'avoir le patient lui-même en face de soi. Mais c'est dangereux, parce que, comme je l'ai dit, bon, il y a tout un des éléments qu'on ne remplacera jamais par des outils virtuels qui, effectivement, le contact et le dialogue direct. Et bon, je pense qu'à cet égard, il y a effectivement des efforts à faire. C'est un défi pour les facultés de médecine et pour l'organisation des hôpitaux. Mais je pense quand même, encore une fois, moi, je ne fais pas de politique hospitalière, mais je m'en rends en disant, ce n'est pas ma sphère de compétence, mais il me semble quand même que la ministre actuelle, dans son concept d'organisation en réseau, a ça comme préoccupation. C'est une vraie question, c'est tout ce que je veux dire. Une dernière question. Oui. Merci, Michel, pour cet excellent exposé. Pour chaque chapitre mérite une autre soirée comme celle-ci. J'ai deux questions. D'abord, les métadonnées, les prévisions qui en sortent régulièrement, on va faire de plus en plus. Comment s'assurer, justement, que les prévisions qui en sortent soient basées aussi et on fait le lien avec la science de base, je dirais, donc, les choses qui sont évidentes. Deuxièmement, tu as bien cité, donc, l'antibioresistance, les vaccinations. Et je ne sais pas si vous savez qu'au moins 60% des nouvelles maladies infectieuses qui touchent l'homme ont une origine animale. Comment mieux faire, justement, dans l'intérêt des deux côtés, et surtout dans l'intérêt de la santé publique, dans ce lien entre santé animale et santé humaine ? Oui, mais, en fait, c'est très bien. Joris pose la question. En fait, c'est lui qui a la réponse. C'est un de ces sujets de préoccupation. Il travaille à l'échelon européen sur un projet. Bon, alors, c'est vrai que j'ai, à l'époque, contribué à le lancer. C'est un projet qui s'appelle ZAPI, qui vise, effectivement, à réfléchir à comment mieux prédire les prochaines épidémies. Vous savez que c'est un vrai sujet. Et donc, les plus grandes autorités mondiales essayent de mettre en place des systèmes pour faire en sorte que, lorsque le successeur du virus d'Ebola arrivera quelque part, eh bien, on soit préparé à y faire face. Ça nécessite la mise en place de différentes stratégies. Et ces stratégies, eh bien, leur point de départ, c'est d'observer aussi le monde animal, parce que, comme il l'a très bien expliqué, beaucoup de ces infections prennent naissance dans le monde animal. Donc, simplement, bon, ça conforte ce que je vous disais. C'est que, pour aborder la santé, on le dira de façon inclusive et globale, c'est un vocable qui est très à la mode. Maintenant, on parle de global health, pour dire que la santé, on doit l'envisager au niveau de l'ensemble du globe, et de one health. Et donc, ça, c'est le concept qui dit, one health, c'est pas seulement l'être humain, c'est aussi le monde animal. Et tout ça, simplement, illustre le fait qu'effectivement, on va avoir besoin de plus en plus de compétences, en dehors des compétences qui, classiquement, s'occupent de notre santé. Je n'ai pas grand-chose d'autre à ajouter. Je suis sûr que toi, tu pourras donner une excellente conférence sur ces liens entre le monde animal et le monde animal. On prétient votre suggestion. Donc, on a clôturé une des premières phrases. C'est la première fois que nous sommes dépassés d'une année. C'est la première fois que nous sommes dépassés par une évolution rapide, technologique. Et donc, on a tous, je crois, été très impressionnés par l'excellence apportée par la recherche. Reste le problème de l'accessibilité. A tout de même, à l'internet, à la formation. Et est-ce que demain, un médecin traitant s'amènera par un peu deux ou trois robots assistants. Donc, ce sera la question pour une prochaine. Le Collège Belgique remercie très vite. Moi, je vous propose de...